Coucou tout le monde, soyez les bienvenus. On est ici pour faire le tirage de novembre pour les signes de feu. On va aller voir chacun des signes, même si vous êtes regroupés dans la même vidéo, ne vous inquiétez pas. Et je voulais vous rappeler que la formation des tarots est enfin disponible. Yes ! Vous pouvez apprendre tout le tarot en autonomie, en vous inscrivant. Vous aurez accès à tout un tas de vidéos. Je vous ai même fait des fiches mémo et vous pouvez aussi me poser vos questions pour que j'y réponde si vous avez des interrogations qui viennent. Donc c'est assez complet, assez parfait. N'hésitez pas à aller voir ça sur mon site internet et vous pouvez en allant sur le site vous inscrire si ça vous tente et bénéficier du prix découverte qui ne va pas durer non plus la vie d'Era mais qui pour l'instant est tout à fait disponible. Je propose aussi d'autres services donc n'hésitez pas à voir si vous avez envie de prendre un rendez-vous avec moi. Et puis n'oubliez pas que si vous voulez soutenir cette chaîne vous pouvez liker, commenter, partager et vous abonner en activant la cloche. On est parti pour les signes de feu pour novembre et on va commencer par les lions. C'est parti ! Mais lions, mais lions ! Qu'est-ce qu'on a comme énergie globale pour votre mois de novembre ? Oh 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 ! Cette carte, c'est une carte qui témoigne du fait que vous avez une grande force intérieure qui va vous permettre de vous confronter à des choses qui pour le coup semblent imposantes sur le papier qu'on aurait pu se dire en un mot Oh my god, comment je vais faire ? C'est quoi cet obstacle de ouf ? mais cet obstacle, ou cette période, ou cet événement à dépasser, quoi. Mais à la fois, on vous indique avec cette carte de Tao que vous êtes tout à fait en mesure de relever le défi, simplement qu'il ne va pas falloir se déconcentrer. C'est-à-dire que quand on a cette carte, on est tout à fait en mesure d'embrasser la situation et de vraiment y arriver. Simplement, on a besoin d'être concentré sur chaque étape, chaque pas. Et du coup, j'utilise toujours la même image, qui est que vous avez, par exemple, vous êtes en train de marcher sur un chemin et d'un coup, vous avez un énorme arbre qui est tombé en travers du chemin et vous vous dites « mince, je ne peux plus continuer mon chemin ». Eh bien, il y a plusieurs situations qui peuvent se dérouler après cet incident qui pourraient être soit je me dis « mince, on a un grand obstacle, comment je vais faire ? Oh mais regardez, il est immense ! » Et là, vous vous dites « je suis tout petit, le chemin est comme ci, le tronc est comme ça, mais je ne vais jamais y arriver, je ne suis pas à la mesure de cet obstacle, etc. » Ou il y a la deuxième option qui est « ok, je m'approche du tronc, je regarde où est-ce que je peux mettre un pied, mettre une main. » Au fur et à mesure, j'essaye, je tente des trucs, je me hisse, je bidule, je machin. Et sans avoir eu le temps de dire « aïe, je suis arrivée de l'autre côté ». Ça n'a pas été facile, ce n'était pas forcément gagné d'emblée. Mais en fait, le fait d'avoir été concentré étape par étape et de ne pas dézoomer, de ne pas me poser mille questions, d'être dans l'avancée, a fait que j'ai pu m'y confronter sans aucun souci. Donc ça demande une autodiscipline, ça demande d'être dans une forme de concentration et de conscience et de ne pas commencer à tergiverser ou à cabotiner, mais de vraiment être raccord. Donc ça veut dire que le mois de novembre, si on en déduit, que ça va être un mois challengeant qui va vous offrir un ou des défis qui sont complètement à la mesure de votre force. Oh oui, c'est un mot important. Là, ça nous le confirme clairement. Donc vous, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez été peiné, il y a eu des déceptions, il y a eu des chagrins. Pour certains d'entre vous, il y a eu des peines de cœur relationnelles, que ce soit du sentimental ou d'autres types de relations. En tout cas, on a eu un sentiment de trahison ou alors simplement un chagrin, une déception. En tout cas, on a cuvé sa peine. On a regardé nos sentiments répandus au sol, là où on s'était senti piétiné. Et ça a été dur. On a eu le temps d'observer ces blessures. Là, ça vous a aussi permis, et ça vous permet pendant ce mois de novembre, vraiment d'une façon assez frappante, de faire tomber le voile. C'est comme s'il y a eu la période où on vous la... J'allais dire où on vous la fête à l'envers. Pour certains, ça va clairement être ça. Pour d'autres, ça va simplement être où on était dans une relation qui était en train de finir, qui n'était plus viable. Il y a eu le moment de la blessure. Et là, comme on commence un peu à sortir la tête de l'eau d'un émotionnel trouble, eh bien, même si ça fait encore mal, c'est comme si les choses, elles apparaissaient avec netteté et clarté, comme si le voile tombait en novembre et on pouvait se confronter aux situations avec vraiment les yeux en face des trous. Donc ça, ça permet d'y voir plus clair et ça débouche sur un alignement qui va être vraiment énorme. Alors du coup, pour certains, mettons, j'étais dans une relation sentimentale. Pour d'autres, je l'ai dit, ça ne sera pas forcément sentimentale. Mais mettons que j'étais... Non, ben voilà, je vais prendre un exemple non sentimental. Ce sera peut-être plus pratique. Mettons, j'étais dans une relation à ma mère qui finalement me blessait ou en tout cas, n'était peut-être pas la bonne et elle a fait un truc qui, ça y est, m'a fait un impact de wow, ok, c'est quoi ce délire ? Ça m'a fait de la peine, j'ai été chamboulée, j'ai mis un temps à me remettre sur mes pieds et voilà. Mais au moment où je me suis relevé, là d'un coup, le décor, je l'ai vu d'une façon ultra nette et tout a pris sens d'une façon presque inéluctable. J'étais là, ah ok, d'accord. Alors, en fait, là maintenant, je comprends tout plein de choses sur lesquelles j'avais des œillères. Ce qui fait que maintenant, c'est comme ça que je vais faire ma vie d'une façon qui me ressemble, qui est la mienne et qui fait qu'il y a des choses qui sont non égonciables, qui sont de l'ordre de ma vérité, mon authenticité et je vais les faire quitte à repartir à poil, mais je vais m'y mettre. Et donc, pour d'autres, ça prendra d'autres formes. Pour certains, c'est même pas forcément autant visible que c'est une relation, ça peut être une tendance relationnelle, ça peut aussi être une façon que j'avais de me mettre dans les situations qui a fini par me blesser un bon coup et qui fait que... Et même, ça aurait pu être une façon de me mettre dans des situations pro, par exemple, aussi, qui m'a blessé un bon coup et qui fait que là, j'ai vu les choses d'une autre façon et que j'ai envie de changer la donne. En tout cas, on sent que vous, suite à une prise de conscience, il y a un côté où d'un coup, vous entendez l'appel de la vie et de votre vie. En fait, vous entendez l'appel de faire les choses vraiment à votre façon, selon votre authenticité. Wow ! Il est corsé ce novembre, corsé dans le bon sens, comme un bon café qu'on aime parce qu'on sent tous les arômes. On va aller voir qu'est-ce qui se passe dans le professionnel. L'énergie du professionnel, c'est l'innocence. Vous y allez avec un cœur d'enfant, il y a des trucs qui vous bottent et vous défrichez, vous avez un côté aventurier, aventureux, vous remarquez les endroits qui sont jolis, desquels vous pouvez vous réjouir. Il y a un côté où vous faites un peu feu de tout bois au niveau professionnel. Peut-être que pas mal de lions démarrent un nouveau truc, que ce soit un nouveau cycle au sein du même travail ou que ce soit un nouveau boulot ou un nouveau poste ou quelque chose comme ça. On sent qu'il y a quelque chose qui fleurit. Le challenge, ça va être de ne pas être stressé, de ne pas être anxieux, de ne pas se prendre la tête, de ne pas se stresser outre mesure et de ne pas trop projeter le futur. Puisque là, on voit quand même que l'énergie que vous avez, c'est l'innocence. Donc, ça veut dire que l'énergie que vous avez à portée de main dans le professionnel, elle est plutôt de l'ordre comme ça, de la spontanéité, du présent, de l'insouciance et vous ne pouvez l'épouser que si vous n'êtes pas en train de projeter. Parce qu'avec cette innocence et ce zéro-là, on a clairement une énergie qui nous appelle aussi l'énergie du mât dans le tarot, du fou, pour celles et ceux qui connaissent le tarot. En tout cas, c'est une énergie comme ça de se lancer un peu à la découverte et à l'aventure, tout comme le font les enfants. C'est pour ça qu'on dit que les enfants sont innocents c'est qu'ils se lancent et ils ont ce côté où ils sont comme une page vierge et du coup, ils vont sans a priori dans le monde. Et du coup, c'est vrai qu'ils ont aussi ce côté où ils sont inconscients. C'est-à-dire qu'ils vont prendre des risques et qu'ils sont un peu inconscients. Vous, on ne vous demande pas de mettre votre vie en risque comme le ferait un enfant qui va vers la route sans s'en rendre compte. Mais on vous demande d'adopter cette attitude de rapport au présent uniquement parce qu'on voit que le challenge, ça va être de ne pas vouloir anticiper ou se projeter ou être futuriste parce que c'est là que vous allez commencer à être stressé et à mal dormir. Ce qui vient vous aider quand même, c'est que vous avez une capacité ce mois de novembre dans le professionnel à prendre la situation au fur et à mesure et à jongler avec ce qui vient. Ce qui vous permet d'être dans ce forme de rapport au présent, au quotidien et dans une forme comme ça d'innocence. On sent que pour certains aussi, il y a la question de je n'ai pas vraiment le choix, je suis obligée de faire un peu les choses comme ça et du coup, ça vous met dans la bonne disposition aussi pour être dans l'insouciance dont on parlait. Simplement, c'est vrai que ce qu'on vous dit c'est que pour ce mois de novembre, les lions, il ne va falloir pas trop se concentrer, se fier et en attendre du mental parce que ce n'est pas là que se situe votre pouvoir. Le mental, il a un peu morflé dernièrement, il a voulu comprendre beaucoup de choses, il a été assez utilisé, alors il a pu faire sens à des moments dans le parcours. Là, c'est comme si, vu tout ce qui s'est passé émotionnellement, vu les grands alignements que vous êtes en train de faire, vous n'alliez pas forcément vous guider au mental mais qu'il fallait que vous vous rattachiez à du concret. Soyez concréto-pratique, soyez dans la matière, soyez ancré, soyez dans le quotidien, soyez dans une forme de ralenti, ne soyez pas en train d'essayer de tout élucider au niveau du mental et de l'anticipation et vous allez voir que c'est ce qui va payer dans le professionnel. On vous demande là de jongler avec ce qui vient comme ça vient et on vous dit que c'est pas mal parce que vous avez tout à fait cette capacité à jongler avec des événements comme ils viennent et à finir par donner un sens à l'ensemble. Alors, on va voir ce qui se passe au niveau du sentimental. L'énergie qui est dans l'air pour le sentimental, c'est la romance. Chouette ! Il y a une forme de rapport à la grâce, à une forme peut-être aussi de flirt et si ce n'est pas dans des rencontres sentimentales, ça peut être juste vous, votre disposition. On sent qu'il y a cette espèce d'énergie aérienne et légère qui a envie d'être dans un idéal d'échange humain. C'est comme si les blessures que vous avez pu avoir au niveau humain dont on parlait là et du coup comme on voyait en centrale que cette blessure du 5 des couples donc de la personne qui pleurait ces couples qui sont par terre il était dans mon emplacement de ça c'est le passé proche. Donc du coup ça arrive dans novembre parce que c'est encore là mais c'est quand même quelque chose que vous avez vécu avant et donc du coup là ce qu'on voit c'est que cette blessure là ça vous a donné envie que le relationnel humain il soit beaucoup plus idéaliste romantique c'est comme si ça vous avait reboosté vos idéaux c'est à dire ah ok on est capable de faire autant de peine d'une façon aussi merdique ok d'accord bon bah alors moi la barre je la mets là c'est un peu ça ce qu'on voit dans le sentimental ici parce que le challenge c'est que vous vous sentez pas épanoui au niveau sentimental alors il y a plusieurs options soit vous vous sentez pas épanoui au niveau sentimental vous avez personne vous avez l'impression que vous êtes un peu dans un passage à vie soit pour d'autres c'est que vous avez peut-être une relation un amour ou un couple un partenariat mais c'est pas une période où vous êtes soit ensemble soit dans des conditions matérielles qui sont favorables à l'expression de votre relation d'une façon chouette c'est soit vous avez pas de maison vous êtes dans une période où vous avez pas de pognon ou alors il y en a un qui est pas là qui est parti en voyage en déplacement pro ou je ne sais si vous êtes dans un duo c'est plutôt ça le souci sinon c'est plutôt que vous vivez une forme de solitude au niveau sentimental ou alors simplement vous vous sentez pas accompli et vous avez l'impression que c'est bien l'hiver à ce niveau là ce qui vient soutenir c'est que ah ouais c'est chouette ce qui vient soutenir c'est que vous avez gagné votre stabilité émotionnelle donc les blessures sont bel et bien dans le passé proche là on est vraiment concentré comme je vous disais sur le tomber de voile la prise de conscience et c'est chouette parce qu'on a gagné un abord de la situation qui est plutôt stable au niveau émotionnel on a regagné son calme son sang froid et c'est aussi ce qui permet de viser quelque chose de beaucoup plus sur mesure de beaucoup plus élégant de beaucoup plus poétique beau et raffiné dans le sentimental pour vous les lions et un peu d'élever le débat c'est un peu comme j'avais mon capital émotionnel j'avais tout mon amour j'avais tout mon envie que ça fonctionne je me le suis fait entamer c'est à dire on m'en a on m'en a bousillé une partie et bien je prends ce qui reste et je vais plus haut aller plus haut pour ce mois de novembre on va aller voir quel est le le message spirituel pour vous pour ce mois de novembre ou surtout où est-ce que vous en êtes au niveau spirituel à ce mois de novembre ça conclura bien notre petit tirage elle a sauté face cachée mais par terre on va voir ce que ça nous dit alors oh trop trop bien le spirituel va être ce qui va vous permettre de gagner encore en hauteur c'est marrant parce qu'on avait parlé d'aller plus haut là dans le sentimental et cette prise d'altitude cette hauteur va vous être encore plus décuplée si vous êtes dans un rapport spirituel à votre vie à votre rapport à vous-même aussi ça va vous permettre de comme un aigle c'est pas un aigle je pense que c'est une buse ou en tout cas un faucon ah oui un faucon comme le faucon de prendre en hauteur de surplomber la situation on a aussi Deschardons qui nous dit que ça va vous faire comme une forme de grâce et de persévérance et ça c'est clairement complètement en accord avec tout le reste puisqu'on voit qu'ici on vous dit si vous faites preuve de concentration vous allez surmonter des trucs de ouf et là on voit que vous avez le cas de coupe qui vous permet comme je vous ai dit un certain calme un certain sang-froid donc aussi quelque part un recul et on a ici notre jugement qui nous dit on va pouvoir s'aligner comme ça et entre la romance ici et l'innocence ici on a cette forme de rapport à la grâce à la beauté et vous vous allez pouvoir grâce au spirituel gagner en hauteur et avoir comme un oeil surplombant sur votre situation qui va vous permettre de ne pas vous y sentir coincé et étouffé mais de dire ok ça y est ça va je vais prendre mon envol là-dessus et ça va fonctionner et du coup on vous appelle vraiment à vous relier à votre vous relevez aussi mais à vous relier à votre intuition et à votre capacité de voir plus haut ok c'est un mois où vous risquez de de tirer vers le haut d'une façon assez majestueuse et impressionnante et de gagner du galon quoi je vous souhaite un très beau mois de novembre mes chers lions n'oubliez pas de partager liker commenter vous abonner vous pouvez si vous avez envie de vous inscrire à la formation de tarot ou simplement de vous informer allez voir sur mon site internet et vous pouvez profiter du prix de découverte et puis si vous avez envie de prendre rendez-vous avec moi pour une consulte pour un soin ou voilà vous n'hésitez pas à aller voir aussi sur mon site internet vous avez toutes les infos je vous souhaite une merveilleuse journée un très bon mois et à très vite ciao alors mes béliers qu'est-ce qu'on a oh on a la grâce pendant ce mois de novembre vous allez c'est marrant parce que pendant que je tirais j'ai eu comme phrase trouve ton bonheur partout et du coup ça va bien avec ça pour la question de la grâce donc du coup d'être capable de voir la beauté de la vie de voir ce qui pour vous vous fait vibrer vous touche vous émeut ce qui est pour vous poétique lyrique esthétique et de faire vraiment corps avec la beauté de la vie ça va peut-être aussi passer par une envie de se mettre en beauté ou une envie peut-être d'écrire de la poésie ou de faire des jolis dessins ou des travaux manuels qui embellissent votre intérieur ou vos habits ou voilà ou peut-être de vous maquiller ou peut-être de danser ou peut-être de chanter enfin il y a cet élan d'art de beauté et de grâce qui est là pour le mois de novembre pour vous oh 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 ok vous avez un bon programme les béliers du coup ce qu'on a c'est que on avait une question de et c'est marrant trouve ton bonheur partout parce qu'on avait une question justement de en fait c'est quoi le bonheur est-ce que je suis vraiment heureuse ou heureux dans cette situation qu'est-ce qui fait que je peux pas être dans quelque chose de léger d'insouciant d'heureux de joyeux de l'ordre juste du plaisir d'être en vie et du bonheur quotidien sans prise de tête quoi de me sentir comme un enfant heureux et insouciant j'avais cette question qui était là alors parce que là c'est le passé tout proche donc c'est pas pas encore du passé vraiment mais c'est juste que ça a pu être une question qu'il y avait déjà en octobre par exemple et qui peut-être remonte encore plus loin pour d'autres personnes mais en tout cas c'est sûr que ça devait être présent en octobre et que c'est encore là sur novembre et c'est ce qui amène à vouloir remettre les choses remettre les les compteurs à zéro les pendules à l'heure les points sur la ligne comme vous voulez le voir mais en tout cas il y a cette question de ok en fait on va on va repartir à zéro on va refaire les choses bien et on va y aller pierre par pierre jusqu'à remonter l'édifice quoi c'est un peu vous voyez quand on est enfant qu'on joue au cap-là la tour on sentait qu'elle allait s'écrouler on la fait s'écrouler et on recommence petit morceau de bois par petit morceau de bois on a un peu cette énergie là qui est en centrale sur le moi donc l'envie de bâtir et comment on fait pour que ce soit plus viable plus heureux plus léger mais ça passe aussi du coup par pas mal de complexités de moments laborieux de moments où on a l'impression d'avoir tout sur nos épaules que c'est fatigant que c'est trop pesant qu'on a pris trop de responsabilités qu'il y a trop de choses qui dépendent de nous ça ça peut vraiment venir il faudra se souvenir et se concentrer sur ce qui fait sens pour vous ce qui est beau ce qui est esthétique ce qui donne votre élan et sur le fait d'être dans l'action dans la créativité dans l'inspiration plutôt que de se concentrer sur ce que vous êtes en train de boucler parce que ce que vous êtes en train de boucler ne sera plus là ensuite donc c'est pas la peine de trop lui donner de l'importance en le subissant comme si c'était une fatalité puisque vous allez de toute façon repartir sur du neuf on sent que vous êtes en train de faire peau neuve que vous êtes en train de laisser derrière tout ce qui ne fait plus sens qui est daté qui est pourri qui est désuet on revient à l'idée des cap-là mais alors là c'est carrément la vieille baraque vous êtes en train d'abattre tous les murs qui ne servent plus à rien qui ont pris le moisi qui sont tout pourris pour rebâtir du neuf et repartir sur un truc qui impec qui ressemble à qui vous êtes aujourd'hui qu'est-ce qui se passe et c'est un mois important parce qu'on a quand même deux majeurs sur trois qu'est-ce qui se passe comme énergie dans le professionnel on a la détermination ici donc on a le besoin de vraiment ça montre que vous en avez besoin pour votre mois de novembre mais aussi que vous l'avez c'est chouette en plus c'est un bélier donc vous êtes dans votre teinte vous êtes dans votre thématique avec des jolis dahlias qui nous rappellent aussi la beauté la grâce donc vous avez cette question de ok voilà ce que je vise et je vais résister je vais être dans une forme de ouais je vais être déterminée inébranlable je vais montrer que j'ai une force de vaincre une force de caractère une rage d'y arriver quoi mais sans rage quel est le challenge et voilà c'est ça sans rage je venais de te dire le challenge c'est de pas pour autant perdre une forme d'innocence d'insouciance de douceur de tendresse et de bienveillance c'est à dire c'est pas parce que je suis dans un effort de longue haleine qui me demande une forme de résistance que ça doit me crisper me braquer me durcir ou me faire être dans une forme d'affirmation qui passe par l'agressivité vous voyez ça doit pas entacher et ce sera le challenge donc ça va pas forcément être évident le côté où avant tout dans votre professionnel vous devez y aller avec un coeur blanc un coeur pur une bienveillance une tendresse une forme d'amour universel un coeur d'enfant un coeur blanc comme je dis souvent et donc du coup ça ce sera le challenge et ce qui vous porte ça c'est trop bien c'est qu'il y a de belles amitiés qui sont porteuses et qui vous aident à passer le professionnel de façon plus agréable et surtout qui vous ramène à cette énergie de partage d'amour fraternel de sororité d'échange de soutien d'échanger des moments plus légers plus joyeux de dire ces émotions sans fioriture et avec une forme de légèreté et d'humour etc et toute cette façon d'être au niveau émotionnel en bonne compagnie donc avec vos amis va vous permettre aussi de vous connecter à vos émotions d'une façon chouette et saine qui fait qu'ensuite vous arrivez à ramener ces choses là dans le professionnel et à malgré la détermination y aller avec un coeur un coeur blanc et avec une espèce de pureté qu'est-ce qu'on a dans le sentimental l'énergie du sentimental c'est les nouvelles opportunités donc c'est là aussi qu'il y a du changement comme on voyait avec le 1 ici le magicien je vous disais il y a la question de se lancer d'une nouvelle façon et bien dans le sentimental vous avez l'opportunité de vous lancer de nouvelles façons le challenge ça va être d'être transparent de ne pas filouter de ne pas faire les choses comme une anguille mais d'être vraiment dans une forme de transparence de ne pas essayer de garder un ascendant en taisant certaines choses et en disant d'autres choses ou en grossissant certains traits et en faiblissant d'autres traits enfin vous voyez c'est d'être vraiment dans aucun jeu aucune stratégie aucun ascendant sur l'autre mais simplement transparent tel quel voilà voilà ce que je suis voilà ce que je sens c'est pas contre toi c'est pas c'est pas forcément glorieux peut-être que c'est pas séduisant mais c'est juste ce que je suis et c'est comme ça et ça va pas être de le faire d'une façon un peu à des fins de ça va juste être tel quel donc il y a vraiment un côté dépassionné là-dedans ça va pas être voilà ce que je suis on m'aime moi-même pas machin ça va être voilà ce que je suis ce qui fait que peut-être que des fois je suis un peu comme ça ce qui fait peut-être que j'ai du mal avec avec cette vérité qui est la tienne et que je respecte mais qui du coup entre en collision avec cette partie de moi qui est peut-être pas fameuse mais qui est qui je suis vous voyez c'est vraiment dans un truc assez dépassionné et transparent c'est marrant parce que là quand même je vous attire l'attention sur le fait que que ce soit dans le pro ou dans le dans le sentimental ou dans le pro vous avez ce mois-ci dans le challenge la question de la transparence c'est pas forcément de la même façon que ça se joue mais vous avez cette question les béliers pour votre mois de novembre de ne rien enfin non de plutôt vous montrer tel que vous êtes sans défense donc sans défensive sans attaque simplement tel que vous êtes du coup dans le dans le professionnel ça va vous permettre d'être dans une forme de pureté de coeur de coeur simple qui vous permet de vraiment être dans des échanges généreux et bienveillants avec votre entourage au niveau professionnel et dans le sentimental ce qui vous permet de jouer carte sur table et de ne rien manigancer de ne rien anticiper de voilà de simplement être ce qui vient soutenir c'est que alors beaucoup de béliers sont dans une relation où quelle que soit la situation l'autre il essaie de nous comprendre de nous entendre et de faire avancer il y a quelque chose comme ça où il y a une union dans l'adversité même si ça peut passer par des moments compliqués comme on le voit ici avec notre 10 des bâtons il y a une union dans l'adversité il y a un partenariat et ça du coup ça vient vraiment soutenir et c'est en ça que pour les personnes en couple c'est des nouvelles opportunités c'est que alors pour certains ça va être c'est que ok je dois jouer carte sur table mais j'ai l'opportunité avec mon partenaire ou ma partenaire de faire du neuf de faire du nouveau de prendre un nouveau départ on a des nouvelles opportunités ou une nouvelle opportunité et même si c'est compliqué on essaie de se comprendre de s'entendre et de faire les choses à deux pour d'autres ça va être dans mon couple c'est compliqué et j'ai peut-être manqué par moments de transparence pour essayer de faire aller les choses dans le bon sens simplement là il m'est donné l'opportunité de me montrer telle que je suis et la nouvelle opportunité c'est qu'il y a une nouvelle rencontre ça peut être ça une nouvelle une nouvelle relation qui se qui se tisse et qui et qui vous permet d'être à coeur ouvert et c'est du coup plus le moment de filouter pour d'autres ça va être j'étais célib et je rencontre quelqu'un donc ça c'est porteur et ça va me permettre de travailler sur ma transparence et sur ne pas manipuler la situation même quand je le fais pour de bonnes raisons pour d'autres encore ça va être je suis je suis en couple ce qui vient m'aider c'est une chouette relation amicale ou un chouette partenariat une alliance qui est bénéfique à améliorer mon couple pour d'autres ça va être je suis célib c'est le moment d'apprendre à me montrer telle que je suis et à ne plus jouer sur deux plans quand je suis en relation avec quelqu'un et ça c'est aidé par le fait que j'ai une superbe amitié ou une super oreille ou une forme de partenariat qui est vachement positif pour me faire progresser dans ma vie sentimentale quel que soit mon objectif que ce soit être en couple être célibataire etc c'est quelque chose qui est important pour vous que de vous montrer tel que vous êtes ok on va aller voir qu'est-ce que c'est le message au niveau spirituel elle est venue toute seule mais j'ai pas eu le temps de la voir même si elle a fait un looping devant moi ok au niveau spirituel on purifie c'est-à-dire qu'on est dans une période où le spirituel nous aide à virer tous les vieux schémas tous les vieux trucs tout ce qui n'est pas nous-mêmes profondément c'est-à-dire tout ce qui n'est pas je vais vous donner l'image en fortissant le trait comme ça vous allez y voir tout ce qui n'est pas votre âme c'est-à-dire tout ce qui n'est pas vous de façon essentielle et épurée quoi si l'âme vous pouvez le voir là dans mon image comme si c'était une petite flamme ou une petite étincelle une petite étoile qui est en vous et du coup ce serait comme l'essence de tout le reste de tout le reste qui serait de quoi j'ai l'air comment je m'habille comment je me comporte qu'est-ce que c'est censé être ma personne sociale ma personnalité là c'est comme si le spirituel allait vous aider à vous reconcentrer sur votre essence pour purifier et virer tout un tas de trucs qui sont plus bons on purifie on enlève toutes les c'est comme si au fur et à mesure de la période passée c'est normal à force de vivre et bien vous étiez vous aviez amassé un peu des trucs qui s'étaient agrippés à vous quoi comme si vous étiez en train de traverser un champ de végétaux et bien il y a des petits pouics qui se sont collés à vos habits et là vous êtes arrivé de l'autre côté et c'est en mode bon la période de purification j'enlève toutes les petites merdasses qui ne me caractérisent absolument pas qui ne sont pas censées être faire partie de ma personne donc le spirituel va aider à tout ça à faire comme une épuration à vraiment virer tous les trucs qui sont soit négatifs soit énergivores soit pas qui vous êtes soit à côté de la plaque soit complètement datés et vieillots et qui ne sont plus la personne que vous êtes aujourd'hui et ça ça va vous permettre de repartir un peu comme un sous-neuf et du coup le spirituel va complètement vous aider à aller à fond dans cette espèce de nouveau départ que vous êtes en train d'enclencher en novembre à fond dans le nouveau départ jumelé à la grâce donc à la beauté de la vie à la poésie à ce qui est porteur puisque on purifie et quand on purifie on va au coeur des choses et le coeur des choses c'est souvent très très beau et lumineux donc vous allez pouvoir voir tout ça je suis très contente d'avoir fait cette guidance de novembre avec vous n'hésitez pas à mettre des petits commentaires pour me dire un peu ce que vous en avez pensé likez partagez et abonnez-vous et puis si vous voulez faire la formation de tarot allez vite voir sur mon site internet comme ça vous pouvez profiter du prix de découverte et on se retrouve bientôt pour des nouvelles aventures je vous souhaite plein de belles choses ciao ciao l'énergie générale pour les sagitaires pour ce mois de novembre chouette vous rassemblez vos affaires les sagitaires c'est une image mais c'est un peu le dans la période passée j'avais un peu mis des trucs par là mis des trucs par ici rencontrer un tel rencontrer bidule lancer telle piste d'idée telle autre piste d'idée découvrir telle facette de ma personnalité telle autre facette de ma personne il y avait les choses qui étaient un peu comme ça tout à trac ou alors chacune de leur côté et là pour ce mois de novembre vous allez pouvoir un peu plus voir qu'est-ce qui relie l'ensemble ou alors reconcentrer refaire converger toutes ces choses là en un point c'est-à-dire en vous-même pour avoir comme plus une ligne directive qui est directrice qui est claire nette et qui vous renforce du fait que tout prend sens ensemble vous voyez ça c'est vraiment la thématique du mois qu'est-ce qu'on a plus en détail pour votre mois de novembre ok alors vous aviez une nouvelle passion une espèce de de nouveau soit ça pouvait être une nouvelle motivation qui était revenue soit un projet qui vous happait d'une façon ouais ça va être génial je vais trop bien faire tel truc soit vous aviez découvert un nouveau truc qui vous passionnait pas mal et qui mettait en branle votre envie d'y aller votre désir quoi on a pour ce mois de novembre de façon centrale la question d'un certain aboutissement au niveau concret donc il est très possible que pas mal de sagittaires peut-être professionnellement sont arrivés à un certain stade que vous visiez et qui fait de vous une forme de master quoi en tout cas qui vous fait arriver culminer en un point qui fait que vous avez une maîtrise ou une bouteille ou quelque chose comme ça qui est assez assis et qui vous permet soit d'avoir une posture qui est celle que vous visiez soit aussi d'aider des gens qui savent moins à aller vers le haut soit peut-être obtenir aussi une promotion ou quelque chose comme ça ou alors ça peut être aussi au niveau immobilier c'est-à-dire que vous avez acquéri des nouvelles un nouveau patrimoine qui vous donne l'impression d'avoir réussi ou alors que ce soit dans votre vie vous avez passé pas mal d'étapes qui donnent l'impression qu'aujourd'hui vous avez une maturité vous avez glané un savoir du vécu qui fait que vous pouvez aussi aider les plus jeunes à comprendre certaines choses et à s'élever en tout cas on a quelque chose comme ça en centrale qui est de l'ordre de je me suis hissée à un certain stade et qui fait vachement bien écho avec la question du rassemblement de ok il y avait des choses qui étaient un petit peu chacune de leur côté et là j'ai pris comme l'entièreté de ma personne c'est comme si j'avais englobé entièrement qui je suis et que ça m'a permis enfin ça a été permis par le fait d'être élevée dans une certaine stature et maîtrise ça débouche sur pas mal de joie pas mal de fêtes la célébration de certaines choses ou peut-être on se félicite d'avoir réussi des trucs ou on fait un petit un petit événement pour célébrer telle réussite telle chose accomplie telle victoire des crémaillères des apéros au boulot pour trinquer au champagne pour telle chose ou des trucs en famille en tout cas on sent comme ça qu'il y a quelque chose qui est gagné d'assez capital et important qui vous donne l'impression d'avoir une forme de richesse qu'elle soit plus ou moins au sens propre ou figuré mais une certaine richesse une certaine assise qui vous permet ensuite d'aller vers quelque chose de léger de festif et de joyeux où on profite de cette grande chose accomplie ce qui peut aussi nous dire que la question du rassemblement dont je parlais au début va être aussi pas mal ressentie au niveau relationnel puisque du coup dans ce mois de novembre on a de la célébration on se réunit pour sentir qu'ensemble on est heureux de tel truc vous voyez qu'est-ce qui se passe dans le pro pour vous dans le pro ah voilà dans le pro on ressemble vachement dans le pro ce que je vous ai dit là du côté où vous êtes hissé à une certaine place ou alors vous avez glané un certain savoir ou alors vous avez atteint un poste plus important ou une promotion ou un truc comme ça parce qu'on sent que là vous avez gagné vous êtes plus aérien et aérienne qu'avant parce que vous êtes plus dans une forme de travail du labeur vous êtes plus dans le labeur vous c'est c'est rodé c'est c'est fluide c'est la machine elle est lubrifiée elle tourne presque toute seule même si c'est grâce à vous et du coup vous pouvez prendre de la hauteur et vous voyez les choses en surplomb le challenge ça va être de gérer d'une façon d'une main de maître vos finances et vos ressources ça va être ça va être de vraiment profiter de cette situation pour que par exemple si dans le professionnel est-ce que vous avez eu une promotion ou vous avez eu un poste plus élevé ou des choses comme ça c'est de cadrer cette réussite pour que vos finances soient gérées d'une façon qui va vachement vous profiter et qui va être super nourricière et ça va aussi être de bien quantifier et peut-être négocier ou réadapter votre façon de vous donner dans le travail parce que comme vous avez gagné dans cette maîtrise une forme de hauteur une fluidité comme je vous disais ça va vous permettre de de réajuster les endroits où peut-être par le passé vous êtes beaucoup trop donné et du coup ça avait un côté où vous ne pouviez plus gagner en en dégagement comme vous le pouvez là avec le faucon ça ce sera le challenge et ce qui va vous aider dans ce challenge c'est que vous avez plusieurs choses sur le feu vous n'êtes pas que sur le professionnel soit dans le professionnel vous avez plusieurs projets ou plusieurs boulots c'est très possible soit vous êtes aussi sur un projet perso qui vous demande d'avoir de l'énergie du temps et des ressources qui font que ça va vous obliger à réadapter votre et avoir une bonne gestion dans votre professionnel de vos ressources d'énergie de votre temps et de vos gains d'argent il y a un besoin comme ça de ménager plusieurs choses qui va vous aider à avoir une bonne gestion à clarifier et à cadrer la situation vous avez un mois de novembre qui est très terre à terre concret pragmatique et professionnel quand même professionnel où si vous avez plus de boulot ou pas de boulot c'est juste votre part active ce que vous faites d'actif dans votre vie au niveau du sentimental qu'est-ce qu'on a on a l'énergie des barrières avec le porc épique et les anémones et c'est quoi le challenge ah oui d'accord ah ok c'est vivifiant le sentimental il y a de l'action il y a de la tension en fait l'énergie qu'il y a dans le sentimental là c'est que vous vous protégez beaucoup et vous avez une tendance à tenir l'autre un peu à distance ou les autres ou juste tenir votre vie sentimentale à distance parce que vous n'avez pas envie d'être blessé vous n'avez pas envie d'être atteint donc il y a quelque chose un peu comme ça de très piquant inatteignable et en plus votre challenge ça va être de pas à tout prix vouloir persuader convaincre les autres que vous avez la solution à tout ou qu'il faut faire les choses à votre façon c'est à dire oui vous avez une vivacité d'esprit vous êtes quelqu'un de très intelligent et du coup ça turbine là-haut et c'est souvent d'une façon pertinente et intelligente mais ça veut pas dire que votre vérité est celle de tous ça veut pas dire que ce que vous percevez comme étant juste c'est juste pour les autres et ça veut pas dire surtout qu'ils sont à l'endroit où vous les espérez c'est à dire il se peut que vous ayez une perception juste de ce qu'il faudrait pour la personne mais il se peut que ce soit pas du tout quelque chose qu'elle peut faire en allant directement là où vous l'attendez peut-être que pour elle pour arriver là où vous l'attendez elle a besoin d'aller dans une autre direction ça vous ne savez pas parce que votre raisonnement il est très issu d'une réflexion et d'une perception du mental et du coup ça a ses aspects positifs et efficaces dans plein de situations mais là votre challenge ça va être de vous calmer un peu de pas être de pas vouloir aller plus vite que la musique et du coup d'attendre des autres qui soient méga rapides efficaces etc et de ne pas vouloir à tout prix influer impulser votre façon à vous de faire mais d'accepter que dans le sentimental on se module au gré des rencontres et des relations on n'est pas uniquement nous et notre vérité notre façon de voir et du coup à faire galoper les choses comme ça il y a un côté où on vous dit calmos ici dans le sentimental votre challenge ça va être de faire profil bas de faire preuve de modération de tempérance d'écoute et de tenter de se rejoindre à mi-chemin plutôt que de faire avancer les choses dans une direction qui est celle que vous avez décidée comme étant la bonne en plus ce qui va venir vous aider ici c'est que de toute façon dans le sentimental il y a du chamboulement il y a quelque chose où vous n'êtes pas en totale maîtrise de la situation puisqu'il y a des événements il y a des choses que vous n'aviez peut-être pas prévues ou alors qui arrivent même si elles étaient plus ou moins prévues qui bousculent pas mal les choses il y a du changement dans l'air et du coup ça vous aide parce que ça va un peu vous obliger à accepter une perte de contrôle parce que là dans le sentimental on vous invite à perdre le contrôle parce qu'on voit que vous mettez des barrières et donc on vous propose de baisser les barrières et de lâcher le contrôle c'est très difficile à faire mais en tout cas c'est ce qu'on vous invite à faire et ce qui serait méga payant pour vous donc c'est vraiment le mot le conseil pour le sentimental c'est lâcher les barrières lâcher le contrôle accepter de faire aussi à la sauce des autres ou à la sauce de la vie c'est comme si la vie là elle vous faisait un tremblement de terre positif pour que vous soyez obligé de faire avec ce qui vient avec ce qui est sans tout avoir bien cadré avant vous voyez on va aller voir le mot du sentiment du spirituel ok le spirituel vous dit que il est temps de croire en l'invisible et ça va très bien avec ce que je disais par rapport au sentimental c'est que votre vie spirituelle elle vous invite ici à faire confiance à vous lancer sans avoir tout anticipé tout compris sans avoir pu sécuriser sans contrôler sans savoir simplement d'avancer à l'aveuglette en y croyant et en trouvant ça chouette par ailleurs on vous rappelle que vous avez de la chance et que vous êtes protégé donc du coup ça vous permet d'aller défricher et d'accepter une part d'un contrôlé d'un prévisible de non préparation parce que là de toute façon vu ce qu'on a vu là vous ne pouvez pas avoir la main donc ce serait une forme de lutte épuisante qui va renforcer le côté où vous êtes inatteignable et inaccessible si vous avez ça dans le sentimental c'est que ça doit aussi se retrouver plus ou moins distillé en faible quantité dans vos relations en général donc là le spirituel il vous dit crois en l'invisible vas-y lâche prise capitule renonce détache toi ça ne veut pas dire de complètement tout laisser tomber c'est juste de renoncer au combat on vous propose de renoncer au combat du contrôle de lâcher prise d'accepter de se dégager d'une forme de c'est comme si vous teniez les choses en main comme ça et que vous disiez non relâche tu peux aussi mener ta vie en tenant des choses souplement tu n'es pas obligé de les tenir comme ça pour les avoir en main et aussi des fois c'est bien de ne pas les avoir en main des fois c'est bien de faire les choses à la façon des autres des fois c'est bien de faire les choses à la façon que la vie a de te les proposer ne t'inquiète pas crois en ta chance crois en ta protection et trouve une forme de modération de tranquillité à te lancer de la façon qu'on te propose c'est ça ce qui est dit le nouveau spirituel je vous souhaite un très beau mois de novembre mes chers sagittaires n'hésitez pas si vous avez envie de me mettre un commentaire de vous abonner de partager ou de liker cette vidéo vous avez aussi la formation de tarot si vous avez envie de vous y inscrire et vous avez le prix découverte dont vous pouvez profiter en ce moment et puis si vous avez envie de prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée un soin énergétique à distance n'hésitez vraiment pas au plaisir ciao ciao